mouah bon la dernière fois on était à 100,8 c'est ce que je vous ai montré dans le dernier fast man furious aujourd'hui on passe à 101,6 je vous montre la première série et la quatrième et pas les deux et trois bon la première série elle est passée vous l'avez vu la deuxième série elle est passée mais difficilement la troisième série elle est passée mais vraiment très difficilement et là il me reste la quatrième et ça va être compliqué mais dylan pourquoi est-ce que tu mets une ceinture à lombaire pour faire ton bench bon la quatrième elle est passée et plus facilement que ce que je pensais d'ailleurs j'irai même jusqu'à dire qu'il y en avait probablement sept mais c'est positif plus je vais garder l'échec loin de moi et plus je vais m'assurer de continuer de progresser séance après séance donc donc ça c'est cool hier j'ai fait du squat alors je l'ai pas filmé parce que j'étais en live sur twitch d'ailleurs je vous le rappelle une fois de temps en temps je fais des live sur twitch où je stream mes séances en entier donc n'hésitez pas à regarder dans la description il ya le lien de ma chaîne twitch n'hésitez pas à follow si jamais ça vous intéresse ça permet de partager mes séances en direct avec vous on peut discuter pendant mes temps de repos etc enfin bref du coup je l'ai pas filmé parce que j'ai pas envie de devoir gérer le live plus youtube à la fois mais ce qui est encourageant c'est que cette fois ci je suis capable enfin en tout cas j'ai atteint un point où je suis capable de faire du squat complet c'est à dire un petit peu plus loin que la parallèle sans gêne c'est à dire que contrairement avant où je sentais que ça me tire un petit peu dans les ischios un petit peu dans les adducteurs maintenant j'ai plus de gêne faire du squat ça me paraît être agréable est presque naturel donc sachant qu'avant j'étais incapable de faire un quart voire un huitième de squat tellement c'était dur pour mes ischios mes adducteurs et surtout pour mes chevilles bah là je suis content de pouvoir en faire donc c'est plutôt positif j'avais fait quatre séries de six répétitions à 80 kg donc pour l'instant mon gros problème ce qui me fait un peu chier c'est que mon squat il est moins bon que mon bench c'est assez terrible mais ma stratégie en fait vu que je commence seulement à progresser au squat contrairement au bench où j'ai un petit peu plus d'expérience c'est que forcément pour moi pour progresser au bench ça va être un petit peu plus lent maintenant comme je vous l'ai dit dans mon premier épisode je vais monter de 800 grammes en 800 grammes donc je vais augmenter de façon assez graduelle assez lente alors qu'au squat vu que je ne suis qu'au début j'ai techniquement une marge de progression un petit peu plus élevé je peux me permettre d'aller un petit peu plus vite parce que pour l'instant c'est pas que je force pas vraiment mais c'est les débuts du squat je suis plus dans une période où j'apprends la technique j'apprends à bien le faire donc concrètement je force pas et je vais pouvoir augmenter les poids un petit peu plus vite donc la stratégie vous avez ici d'une couleur le squat et d'une autre couleur le bench comme vous le savez mon ben je l'augmente de 800 grammes en 800 grammes et je vais essayer d'augmenter mon squat de 2,5 kg en 2,5 kg séance après séance et ça va nous permettre si mes prédictions sont bonnes de faire en sorte que mon squat rejoigne mon bench lorsque les deux seront à 110 kg alors bien évidemment ça c'est hautement théorique il ya plein de choses qui font que ça peut foutre la merde typiquement je peux me blesser au dos et du coup ne plus faire de squat pendant un moment je peux me faire mal à l'épaule ou au pec et ne plus faire de bench pendant un moment peut-être que mon squat va rattraper mon bench à 105 kg peut-être qu'il le rattraperait qu'à 115 on sait pas c'est extrêmement théorique mais le fait de faire des prévisions comme ça ça permet au moins d'avoir une idée de ce que je peux potentiellement faire et surtout ça permet de se motiver là je sais que dans potentiellement 11 séances donc à multiplier par quatre jours parce qu'il ya quatre jours entre chacune de mes séances dans 44 jours on va dire un mois et demi potentiellement j'aurai un squat enfin égal à mon bench parce que pour l'instant avoir un squat moins bon que son bench c'est vraiment pas ouf aujourd'hui séance dos pec avec un petit peu de triceps et un petit peu d'épaule je voulais déjà expliqué dans le premier épisode je vais vous filmer rapidement ma première série de traction je voulais faire du rowing mais buste penché mais le problème c'est que j'ai encore les lombaires assez fatigué du squat d'hier donc ça va être traction puis on passera au bench à intensité modérée je vous l'avais expliqué dans l'épisode 1 également lors de mon jour 1 je fais bench à haute intensité et un exo de dos à faible intensité et lors de la séance 3 je fais dos à haute intensité et pec à intensité modérée l'avantage c'est que là du coup mon bench je vais mettre un petit peu moins lourd je pense qu'on mettra que 75 kg et on essaiera de faire des séries de 18 peut-être 19 on verra bien et je vous montrerai une petite astuce aussi lorsque je ferai mon dos je fais une sorte d'équivalent de tirage à la pouille haute mais avec des élastiques et ma barre super oz je fais mes tractions je fais mon bench et je vous montre tout ça ça permettra de donner des idées parce qu'il y en a qui font également dû la muscure obligée mais qui me dise ouais mais pour tel exo je suis niqué pour tel exo je suis niqué comment faire et je vais vous montrer que si vous n'avez pas forcément de poulies vous pouvez en inventer une vous l'avez vu j'utilise des sangles alors c'est pas parce que mon grip n'est pas capable de tenir la barre ça je vous ai déjà prouvé dans le passé que j'étais capable de faire des tractions sans sangles j'ai déjà fait des séries de 20 quand je faisais mes séries pour forcer je crois que j'étais monté jusqu'à 20 ou 22,5 kg de l'est enfin bref je suis capable de faire des tractions sans sangles c'est pas là le problème le truc c'est que j'ai remarqué que quand j'utilise des sangles ça me désactive non seulement les avant-bras mais aussi et surtout les biceps et ça c'est un énorme avantage parce que vous savez probablement tous que mon problème entre guillemets c'est que j'ai les bras en points forts et quand je fais des tractions sans sangles je force énormément sur les biceps quoi qu'il arrive parce que voilà c'est un des muscles dominant chez moi et du coup je vais tirer beaucoup avec les bras je mets les sangles je sens plus les biceps je sens beaucoup plus le dos et ça c'est très bien je me laisse avec uniquement 15 kg parce que ça fait longtemps que j'ai pu faire de traction lesté ça date du coup de février ou de mars et vu que j'ai plus l'habitude de forcer avec lourd entre guillemets sur cet exercice là je repars avec seulement 15 kg de lest j'ai pas envie de mettre 20 kg tout de suite si c'est pour faire des tractions dégueulasses pas terrible exécution on va pas se mentir allez ben ça va Alors comment faire du tirage poitrine quand on n'a pas de poulies et bah pour ça c'est très très simple Si vous êtes en home gym et que vous demandez comment est-ce que vous pouvez faire alors que vous n'avez pas de poulies Il vous faut un support en hauteur ou attaché des élastiques Ensuite bien évidemment il vous faut les 10 élastiques Une barre EZ que vous allez faire passer dans les élastiques Puis un banc sur lequel vous asseoir pour pouvoir faire votre tirage poitrine Si vous êtes un peu miséreux et que vous n'avez pas de banc c'est pas grave vous pouvez vous asseoir par terre Ca fera exactement la même chose Si vous êtes miséreux une fois de plus et que vous n'avez pas de barre EZ Et bah vous pouvez prendre un manche à balai En espérant qu'il ne pète pas ou n'importe quelle autre barre droite qui pourrait faire le taf Je sais pas regardez dans des ferrailleries ou des trucs comme ça S'il y a moyen de trouver un truc qui puisse faire le taf mais même sur le bon coin Je pense que vous pouvez trouver des barre EZ pour pas très cher Vous avez juste à la faire passer dedans Et ensuite vous pouvez faire votre tirage poitrine Moi le luxe que j'ai c'est que mes repose poids sont assez gros Donc ça me permet même quand je suis assis à la fin de ma série De raquer entre guillemets la barre en la faisant passer sous le repose poids Parce que bien évidemment avec les élastiques elle va vouloir repartir vers le haut Comme une barre sur un tirage poitrine classique Donc ça me permet de pouvoir m'asseoir puis de tirer la barre Depuis le dessous du repose poids C'est moins chiant que de l'attraper Puis d'essayer d'aller m'asseoir Puis de me relever pour la lâcher etc Et normalement une fois que tout ça c'est en place Ça donne ça Chaque jour je me vois un peu plus mourir dans le miroir Je voulais une direction mais difficile d'y voir quand il fait nuit noire Ne sois pas si triste Je voulais que le bonheur se dessine sur ton visage Je crois pas que ça suffit Je travaille dur mais eux me parlent de miracle Mais je crois bien qu'ils m'ont laissé tomber Après tout quelle différence c'est tant mieux Dans le gouffre la terre n'a jamais tremblé Je ne demanderai pas ce que j'ai fait au bonheur Je ne rentre pas la nuit, je suis drunk Plus rien me réconforte entre les filles et les droits J'essaye de fuir cette merde, je bug J'crois bien que j'ai fait une overdose J'crois bien qu'ils me sentent J'crois et les droits J'crois bien qu'ils m'ont J'crois bien qu'ils tuure J' survive la hangs Ninkele J' plate au bout J'sû